Si je demande en Afrique, quelqu'un, pourquoi vous estimez Rainer Blanke ? Je n'entends pas parce qu'il nous amène la richesse, parce qu'il nous aide dans notre économie. Toutes ces choses qui sont tellement importantes finalement. J'entends tous une seule phrase qui est décisive pour leur vie. Nous l'honorons parce qu'il nous a apporté Jésus et il va nous parler de ce Jésus ce soir. J'ai entendu dire une phrase en Afrique. Il disait aux Africains, je viens dans une condition chez vous, comme un Allemand vers l'Afrique. Dans les conditions que vous, un jour, vous venez retourner, vous allez en Allemagne en tant qu'Africain pour prêcher l'Évangile. Et quand je regarde derrière moi, je vois comment cette prophétie se réalise. Disons bienvenue à notre frère. Nous vous aimons, nos frères africains. Ce sont des Africains qui viennent pour évangéliser en Europe. Ils sont pasteurs dans des églises et nous voyons là les fruits de l'œuvre de Ronald Panker en Afrique. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Vous êtes prêts d'entendre la parole de Dieu, de le recevoir? Est-ce que Berlin peut dire bienvenue comme les Africains le font? Dire bienvenue à un Allemand? Alors, disons bienvenue à Reynad Panker. Alléluia! 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 Gloire à Dieu! Donnons, applaudisons le Seigneur Jésus. C'est pour Jésus que nous allons applaudir. Lui seul est digne de recevoir la louange, l'honneur. Louange au Seigneur. A lui la gloire. Vous pouvez vous asseoir. Bénie est celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est aussi en son nom que je suis venu. Et c'est pour cela que je suis béni avec les autres. Béni soit le Seigneur. Comment devrais-je me présenter? Je suis un Allemand africain. Peut-être que ça ne se remarque pas, mais c'est vrai. Mais je crois aussi dans mon cœur que l'heure de Dieu est venue pour l'Allemagne. Et ce que j'ai vécu en Afrique, je le crois dans mon cœur, va devenir réalité ici en Allemagne. Et que Dieu puisse nous donner sa grâce afin que ce week-end, cela puisse commencer. Alléluia. Gloire à Dieu. Décembre 2001, j'étais en Nigéria. J'ai vécu quelque chose qui m'a renversé presque. Je prêchais dans une cathédrale. C'était l'introduction ou l'inauguration de cette cathédrale. Et tout à coup, pendant le message, on a amené un cercueil dans cette réunion. Le coffin a été pris dans la cathédrale. OK. Votre, quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Quelqu'un qui fait le langage des signes. Ils ont besoin de quelqu'un qui fait le langage des signes. Voilà. Juste pour que vous soyez aussi informés. C'est quelquefois des techniques qui ne fonctionnent pas. Excusez-nous pour cela. L'autre côté, là aussi. Est-ce que je peux continuer maintenant? Merci. Et voilà, on a amené ce cercueil dans la réunion. Juste, je vais prendre courtement la position. Il y a un jeune homme qui était accidenté et il est décédé. Et le médecin avait donné la signature qu'il est décédé. Et le service avait terminé la préparation pour l'embaumer. Voilà. Et quelques jours, il était là dans cette maison des morts. Mais sa femme disait, moi, je crois ce que dit Hébreu 11. « Les femmes qui ont regagné leur mort par la résurrection » dit la Bible. « Et elle disait, j'ai vu un poster que Reinhard Bonnke est dans la ville. » Et c'est ainsi qu'elle a amené ce cercueil dans cette église. Je peux dire une seule chose. Dieu a fait un miracle extraordinaire, car ce homme se levait de ce cercueil. Il est ressuscité. Et ce soir, il est au milieu de nous. Daniel, viens. Alléluia. 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 Formidable. Ça, c'est le pasteur Daniel Ekechukwu. Ça, c'est le pasteur Daniel Ekechukwu de Nigeria. Alors, il répète encore une fois. Demain soir, il va donner son témoignage. Son épouse est aussi avec nous. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Tout son témoignage est enregistré sur un vidéo ou un CD. Ou un CD. Ou un CD. Ou un CD. Et des milliers de personnes ont trouvé Jésus-Christ à travers de son témoignage. Et demain soir, il va être là avec nous. Amen. Amen. Ce soir, nous allons faire les choses suivantes. Je le dis avec une grande confiance en Dieu. Mais aussi par cette connaissance que j'ai de Dieu. Ce soir, je veux donner un message évangélique. Jésus est le sauveur de Berlin et le sauveur de l'Allemagne et aussi de l'Europe. Amen. Et après la prière, après la prédication du salut, nous allons prier pour les malades. Et ce Dieu qui a ressuscité les morts peut aussi guérir les malades ici. Et peut-être ce soir, tu vas recevoir ton miracle. Alors, nous allons entendre l'évangile et après cela, nous allons prier pour les malades. Je suis un évangéliste. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. Je le dis encore une fois. Jésus-Christ sauve. Ce que nous expérimentons en Afrique, on ne peut presque pas le décrire. Des millions de personnes viennent vers Jésus-Christ. Je ne dis pas ces chiffres pour me montrer. Mais les derniers trois ans, seulement en Nigéria, je parlais à 43 millions de personnes qui sont venues dans nos services. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux? Il y a des millions de personnes qui ont reçu Jésus-Christ pour leur sauveur et leur seigneur, leur libérateur. Et l'Afrique m'a donné la foi pour l'Allemagne. Nous allons tourner vers la Bible, Jean, chapitre 8. C'est l'histoire de cette femme qui a été attrapée dans l'adultère. La parole de Dieu reste et est la parole de Dieu. Est-ce que nous croyons cela? La parole de Dieu reste et est la parole de Dieu. Il y a bien des apparitions de certaines modes que nous voyons qui veulent s'élever au-dessus de la parole de Dieu. Mais une chose que je peux bien le dire, la parole de Dieu ne peut pas l'actualiser. Ce actuel, on n'a pas besoin, ce actuel. Pour chaque génération, la parole de Dieu est actuelle, aussi pour la nôtre, pour notre génération. La parole de Dieu est la parole de Dieu et reste la parole de Dieu. Pour toutes personnes, dans tout le monde, aussi pour nous ce soir. Ça, c'est la base même de notre foi. La merveilleuse parole de Dieu, la Bible. Je n'oublierai jamais ce que je vais vous dire. Je rencontre un jeune homme qui est venu dans notre service. Il m'a dit, quand il a pointé vers la Bible, « Vous savez, à ce livre, à votre livre, moi je ne peux pas croire cela. » « Ce livre, la Bible est beaucoup trop vieille. » Il m'a dit, « C'est antique. » Moi, j'ai 17 ans et la Bible a 2000 ans. Je ne lui ai pas dit, mais la Bible est beaucoup plus vieille. Et il disait que, « Non, ce livre n'est pas pour moi. Moi, je suis jeune, je suis moderne. Je n'ai pas besoin de ce livre. » Le soleil était encore là. Je disais à ce jeune homme, « Regarde le soleil, elle brille. » Et le soleil est bien plus vieux que 2000 ans. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait, « Je froid parce que le soleil est tellement vieux. » Non, le soleil est vieux. Mais elle est très chaude. Et la Bible est vieille. Mais elle a plein de puissance. La parole de Dieu est vraie. Est-ce qu'on peut dire « Alléluia » à cela ? Ce qui veut dire « Gloire à Dieu ». Et ça, c'est permis de dire ça. C'est la parole qui est la base. C'est cette grande parole, la puissante parole, qui est aussi vraie au jour de vie et qui va devenir vraie dans ceux qui croient en lui. Je lis de Jean 8, les premières trois versets. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Ils s'assient et les enseignaient. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. La place au milieu de Edith, Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flaquant d'élite adultère. » Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'est mis ça et se mit à écrire avec le toit sur la terre. De nouveau, il s'est mis à écrire sur la terre. Quand ils ont entendu cela, accusé par la conscience, ils se retirent un à un et commençèrent par le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, Jésus serait très saint et lui dit, « Femme, où sont des accusateurs ? » « Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » s'il lui dit, « Mon nom non plus, je ne te condamne pas. » Va et désormais ne pêche plus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui l'ont vu marcher sur la route. Et comme il était très populaire, la nouvelle était rapidement connue, Jésus vint vers le temple. Et dans un moment rapide, il y a des personnes qui se sont mis autour de lui en lui demandant, « Seigneur, enseignez-nous concernant le royaume. » Et la Bible nous dit, et Jésus s'assit, il commence à enseigner. Oh, j'ai tellement le désir que moi aussi, j'aurais pu être avec eux. Cet évangile original de la bouche de Jésus, ça, c'était quelque chose de spécial. Et les gens, ils l'ont entendu. Et alors, soudainement, et tout d'un coup, un bruit terrible de ma gauche ont crié. et il y avait beaucoup de poussière qui montait. Jésus s'arrêtait dans l'enseignement. Tout le monde regardait vers la gauche. Ce groupe s'approchait de plus en plus. Les cris étaient de plus en plus forts. Et tout à coup, on pouvait découvrir qui c'était vraiment. C'était un groupe de personnes, des théologiens en Israël, les meilleurs, dans leur habillement traditionnel. Et parmi eux, il y avait là une femme. Et cette femme résistait contre ces hommes. Et c'est pour cela, il y avait tant de cris. Et alors, ils sont arrivés vers Jésus. Et le premier pharisien, le plus âgé, il s'est mettait debout. Et enseignant, j'aimerais te poser une question. Cette femme, nous l'avons attrapée à un flacron délit d'adultère. Moïse dit dans la loi, c'est la parole de Dieu, qu'elle doit être lapidée. Mais toi, que dis-tu? Et ici, avant de continuer, j'aimerais expliquer quelque chose. Et c'est hautement intéressant. La Bible nous dit que c'était un piège. qu'ils ont travaillé pour lui. Les théologiens, ils ont travaillé longtemps à préparer ce piège. Car Jésus, c'était quelque chose qui les dérangeait. Jésus ne pouvait pas être le Messie pour eux, le Fils de Dieu. S'il était le Messie, alors il ne pouvait pas être l'ami des pécheurs. Et nous l'avons vu, comment ils allaient dans la maison des plus grands des pécheurs de Jéricho. Ils allaient dans leur maison. Jésus ne pourrait pas être le Messie. Parce qu'il aurait senti à 10 kilomètres contre le vent que ce d'homme était un pécheur. Et nous avons vu que Jésus, pendant le sabbat, il guérissait un homme qui était sur son lit et il lui a dit « Prends ton lit et rentres à la maison. » Ce contre-là, loin de Moïse. Et il disait qu'il a séduit cet homme pour agir contre la loi. Et il disait « Non, ce homme ne peut pas dans aucun cas être le Messie. » Et nous devons le révéler publiquement qu'il n'est pas le Messie. Et ils se sont préparés et là se piègent. Ils ont pensé « Nous allons trouver quelqu'un qui est au milieu de l'adultère. » Ça, ce n'est pas difficile à trouver, ça. Et quand Jésus va être entouré par beaucoup de gens et nous allons dire que cette personne, nous l'avons trouvée en flaquant d'élite d'adultère, et nous lui demandons, Moïse disait qu'il faut la lapiter et toi, qu'est-ce que tu dis ? Et Jésus disait « Qu'est-ce que vous pensez ? » Il disait peut-être « Laissez aller cette femme tranquillement à la maison, les amis pharisiens. » Alors les pharisiens auraient dit « Les gens, écoutez, Jésus parle contre la loi de Dieu, alors il ne parle le Messie. » Mais si Jésus disait « Vous avez raison, cette femme doit être lapidée, allez, commencez, lapidez-la. » Et les gens diraient « Et les pharisiens ont raison, c'est eux qui portent la loi. nous sommes dans la vérité. » Si Jésus avait fait ça, il aurait eu des problèmes de conflit avec le gouvernement romain dans cette région. Ça, c'était le piège. Les pharisiens étaient sûrs que ce soit oui ou non, et ça va marcher. et Jésus ne peut pas s'en sortir. Mais Jésus n'était pas pressé. Il se baissait et commence à écrire avec ses toits dans la terre. Et la personne qui porte parole des pharisiens commence à parler de nouveau « Enseignant, Jésus, cette femme doit être lapidée. Car la loi de Moïse le prescrit. Mais toi, que tu dis? Tu. » Et alors, ça commence. Jésus se lève et il parle ses paroles. « Celui parmi vous qui est sans péché, il jette la première pierre. » Et pendant ce moment, il y a quelque chose qui arrive, il y a 2000 ans, qui est aussi arrivé ici dans le Jarn-Stadion. Le Saint-Esprit, il commence à agir et il agit dans cette région. Et les pharisiens, ils étaient convaincus. Ils attendaient une mauvaise réponse. Dans leur oreille, ça commençait à se répéter. « Celui qui est sans péché parmi vous lève la première pierre. » Et si le plus ancien des pharisiens était debout, il était là habillé dans cet habillement traditionnel, avec sa barbe blanche, avec ses yeux qui perçaient. Et tout à coup, le Saint-Esprit l'a touché. Et alors, quelque chose arrive, ce qu'il n'a jamais vécu dans sa vie. Tout à coup, il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Il a vu une vision. Avec les yeux ouverts, en pleine journée, il voit une vision. deux tableaux avec les dix commandements de Dieu. Il ne pouvait rien faire d'autre que de lire cette loi l'un après l'autre. Quand il avait lu la première loi, il entendait une voix qui criait une voix, une parole dans son intérieur. C'était la voix du Saint-Esprit. Cette parole était indigne. Tu es coupable. La deuxième parole, au deuxième commandement, tu es coupable. Et par la suite, les autres droits. coupable, 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 jusqu'au dixième. Ce dôme commençait à transpirer. Il regardait à gauche, il regardait à droite. Et il pensait que peut-être ses voisins avaient entendu cette voix qui criait tellement fort. Il savait que devant Dieu, il était coupable. car lui-même, il n'avait pas respecté la loi de Dieu. Et quand il réalisait que tous étaient occupés avec eux-mêmes, il pensait que le moment était propice. Il mettait la marche arrière et il disparaissait. Il était coupable. Il le savait. Si moi, je lève la première pierre et la jette contre cette femme, cette pierre va tuer cette femme. Mais cette pierre retournera comme une balle de tennis et me touchera parce qu'elle est coupable, mais moi aussi je suis coupable. Et c'est pour cela qu'il est parti. Il y avait le deuxième pharisien. Le deuxième pharisien. Il a entendu aussi. « Celui qui sent péché parmi vous jette la première pierre. » Tout à coup, le Saint-Esprit le touchait aussi. Et ses pensées retournaient sept jours plus tôt. Il se voyait dans cette maison de jardin ce qu'il avait fait avec cette femme là-bas. Il avait commis tout à fait le même péché que cette femme avait commis. Et la voix du Saint-Esprit se levait dans l'intérieur de lui-même et disait « Coupable, tu ne peux pas oser prendre la première pierre. Si cette femme meurt à travers de ta pierre, tu vas te susciter ainsi car cette pierre va retourner contre toi car tu es coupable. » « Qu'est-ce que cet homme a fait ? » Il a mis la marche arrière. Et il a disparu aussi. Il a disparu depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune. Tous ont été coupables devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu, cette gloire que nous devrions avoir. de la gloire que nous devrions avoir. C'est la première leçon que chaque personne doit comprendre. C'est la première leçon que chaque personne doit comprendre. Nous sommes des pécheurs devant Dieu. Nous avons brisé les lois de Dieu. « Tu ne dois pas commettre adultère » dit la première loi. « Tu ne dois pas mentir » dit une autre loi. « Tu ne dois pas voler » dit encore une autre loi. « Nous sommes coupables » « Tu devons ce grand et puissant Dieu. Nous sommes coupables. » Jésus se baissa et commence avec son toit à écrire par terre. Et je crois que Jésus commence à écrire ce que le Saint-Esprit mettait dans le cœur de chacun. Car cette parole coupable coupable vous êtes coupable je suis coupable vous êtes nous sommes nous sommes des pécheurs devant Dieu. C'est la première grande leçon que nous devons apprendre. nous tous devons apprendre. Alors, regardons le point suivant. Comment ça se passait là dans l'évangile de Jean chapitre 8 ? Il n'y avait personne qui était sans péché ? il n'y avait vraiment personne qui n'était sans péché ? Qui aurait pu lever la première pierre pour lapider cette femme qui avait le troin de la fin ? oui, il y avait une seule personne seulement une seule personne sans péché son nom est Jésus 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 Christ et la Bible dit celui qui n'a pas connu le péché il est devenu péché pour nous Il était sans tâche Il était parfait l'agneau de Dieu Il aurait pu appliquer la loi en lapidant cette femme Il avait le droit de se courber pour prendre la première pierre pour lancer cette pierre dans le visage de cette femme Il aurait pu même le lancer dans les visages des pharisiens Il aurait pu le lancer dans mon visage et aussi dans votre visage finalement car nous sommes tous coupables mais gloire à Dieu Jésus n'est pas venu pour nous condamner il est venu pour nous sauver mais nous save nous hallelujah quel Jésus quel merveilleux Jésus mais maintenant j'aimerais retourner vers cette femme quand cette femme était attrapée comme la Bible dit en flacrant délit d'adultère comme la Bible l'a dit et quand les pharisiens et ses persécuteurs se sont jettés sur elle et l'ont amenée elle regardait toutes ces personnes qui l'ont amenée en prison et qui disaient aujourd'hui tu vas mourir car tu adultères aujourd'hui tu vas mourir elle regardait dans les yeux de ces personnes ces hommes elle disait vous n'êtes pas mieux que moi est-ce que toi je te connais pas mais toi aussi je te connais je le vois dans tes yeux vous n'êtes pas mieux que moi elle résistait ça pas question mais elle n'avait pas de choix ces personnes si bien placées commencent à la maltraiter va dans ce rassemblement de Jésus Dieu va annoncer le jugement contre toi et c'est pour cela qu'il y avait tant de bruit quand ils sont venus vers Jésus Seulement à côté j'aimerais dire ceci et quand je lis cette histoire cette pensée revient toujours de nouveau une femme peut faire beaucoup de choses il y a bien des choses qu'elle peut faire mais il y a une chose que la femme ne peut pas faire elle ne peut pas commettre adultère tout seul avec elle même ma question est qu'est-ce qu'il est arrivé avec cet homme qui était cet homme je vais vous dire ce que je pense personnellement est-ce que je peux vous le dire oui je crois que cet homme était finalement un pharisien ne fait jamais confiance à quelqu'un qui triche hypocrite même s'il se manifeste de manière bien un habillement qui inspire confiance ne fait jamais confiance à un hypocrite alors maintenant elle était maltraitée par ces pharisiens mais maintenant j'aimerais arriver à un point vraiment capital et tout à coup cette femme est devant Jésus debout et pendant la fraction d'une seconde cette femme regarde dans les yeux de Jésus et quand elle regardait dans les yeux de Jésus elle était choquée dans toute sa vie elle n'avait jamais rencontré un tel regard car les yeux de ce Jésus étaient sans péché sans péché tout à court son coeur était rempli elle se disait à elle même les pharisiens ne peuvent pas me condamner mais ce Jésus il peut me condamner il a le droit de me condamner n'importe quoi qu'il va faire n'importe quoi il va dire son jugement je l'accepte et elle s'effacait elle tombait par terre alors il y a cette première question des pharisiens qui est venue Moïse disait que cette femme doit être lapidée et Jésus que dis-tu cette femme était tellement nerveuse tellement troublée elle n'entendait pas quand Jésus disait la première partie de cette phrase elle n'entendait pas celui qui parmi vous est sans péché elle entendait seulement jeter la première pierre elle se cachait dans ses bras pour protéger sa tête elle commençait à pleurer elle disait oui je méritais ces pierres oui je suis péche heureuse mais s'il vous plaît jeter rapidement les pierres n'attendez pas trop long ne soyez pas cruel moi je méritais ce jugement et quand il n'y avait pas de pierre qui se sont approchées elle osait regarder et de nouveau elle regardait directement dans ces merveilleux yeux de Jésus Jésus lui disait femme il n'y a personne qui t'a condamné elle regardait autour d'elle mais seigneur personne personne et Jésus lui disait moi non plus je ne te condamne pas et va en paix mais ne pêche plus jamais mais alléluia je disais alléluia dans ce moment même le coeur de Jésus s'ouvrait et la puissance de la vie sortait de son coeur dans le coeur de cette femme et toutes les chaînes du péché étaient brisées dans ce moment la liberté se manifestait elle est devenue une nouvelle créature hallelujah 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 que ce passage de la bible n'est pas facile ils disent que les pharisiens ont dit la vérité car dans ma bible ou la vôtre il y a la même chose qui est marquée dans nombre il est marqué 22 verset 22 jusqu'au 24 à le Deutéronome 22 24 qu'un homme ou une femme qui commettent adultère doivent être lapidés Jésus n'avait pas le droit de renvoyer cette femme de la renvoyer à la maison parce qu'il n'était pas au dessus de la parole de Dieu et il aurait dû accomplir la parole de Dieu envers cette femme Jésus doit se soumettre aussi à la parole de Dieu disent-ils et de ce et de ce fait il aurait dû le dire qu'elle est coupable mais pourquoi il n'a pas fait ça mais j'aimerais justement clarifier cela et je prie que jamais personne l'oubliera c'est le coeur de l'évangile c'est le message la plus glorieuse qui libère de toute la terre la question était pourquoi Jésus a renvoyé cette femme à la maison en paix pourquoi il n'a pas accompli la condamnation de la Bible et qu'il devait accomplir voilà la réponse Jésus se pas baissé pour prendre une pierre afin de lapider cette femme pour la condamner pourquoi pas car lui était déjà sur la route de la croix pour mourir pour les péchés de cette femme à croix il pouvait la renvoyer à la maison dans la paix seulement parce qu'il avait pris le jugement contre elle sur lui même il avait pris son péché et la condamnation de son péché sur lui même et quand il est à la croix il est mort pour cette femme et Jésus est aussi mort pour Reinhard Bonke pour moi Jésus est mort pour toi Jésus est mort pour nous tous Alléluia Alléluia dans la religion chrétienne on ne n'habite personne car Jésus Christ est mort pour nous Femmes dépêchées de son pardonner Hommes dépêchées de son pardonner car Jésus a payé la facture de tes péchés il l'a pris sur lui même il est mort sur la croix Alléluia ça c'est l'évangile la glorieuse merveilleuse évangile il y a peut-être quelques personnes ce soir qui disent bon que ce message n'est pas pour moi il y a peut-être des femmes qui disent ce message n'est pas pour moi moi j'étais fidèle envers mon mari ça c'est formidable félicitations et je reste là-dessus reste fidèle peut-être il y a des jeunes ils disent que ce message n'était pas pour moi parce que moi je n'ai jamais rien eu à fin avec l'adultère c'est pas pour moi ce message mais oui quand même écoutez moins bien nous pouvons avoir le pardon des plus graves de nos péchés mais nous avons besoin aussi le pardon pour les petits péchés dans les yeux de Dieu il n'est pas important de savoir est-ce que je commis 99999 péchés ou seulement 9 péchés devant Dieu ce qui compte c'est ça que ce petit ou grand nous sommes tous pécheurs nous avons tous besoin le sauveur Jésus si quelqu'un pense qu'il peut entrer dans le ciel seulement parce qu'il est un petit pécheur il va vivre une surprise terrible nous avons tous besoin de Jésus que ce soit un grand pécheur ou un petit pécheur s'il y a des grands ou des petits péchés dans ma vie nous avons tous besoin tous tous besoin Jésus et Jésus dit celui qui vient vers moi je ne le mettrai pas d'or c'est pour cela que l'évangile est la bonne nouvelle le message de la joie tu n'as pas besoin de mourir tu peux vivre tu dois vivre Jésus est venu pour te donner la vie éternelle ce soir si tu veux ce soir tu vas guider ce stade d'une manière différente que ce que tu es venu Jésus enlève cette condamnation à la mort il t'enlève toutes les péchés qui sont sur toi et il donne sa paix et toutes les condamnations toutes les craintes tout cela reste ici les péchés restent ici et vous allez partir dans la paix de Dieu qui est plus haut que toute compréhension et toute intelligence ce message est tellement fantastique que les gens me disent tu prêches beaucoup trop fort et je ne peux pas comprendre comment on peut dire tout doucement un message tellement magnifique oh j'aimerais que toute Berlin puisse l'entendre Jésus est ici Jésus est ici il sauve ce soir il est le Seigneur de Berlin le sauveur de l'Allemagne le sauveur de l'Europe Jésus Christ est vivant vous pouvez vous asseoir et je ne suis pas tout à fait fini est-ce que vous m'accordez encore 5 minutes 5 minutes encore oui merci merci de me donner encore 5 minutes vous êtes comme les Africains c'est formidable encore un point j'aimerais retourner encore vers les pharisiens ce qui me choque dans cette histoire c'est ceci les pharisiens quand ils étaient si proches de Jésus faisaient la plus grave des fautes de leur vie ils ont commis la faute la plus grave de toute leur vie dans ce moment là quand le Saint-Esprit les a touchés quand ils étaient convaincus de leur propre péché et alors ils mettaient la marche arrière et ils disparaissaient loin de Jésus loin de Jésus oh mon Dieu loin de Jésus imaginez le seul qui dans ce monde aurait pu aussi pour eux les sauver le seul sauveur que Dieu avait envoyé pour eux loin d'eux seulement à cause de leur orgueil parce qu'ils ne voulaient pas se lamer je ne sais pas si je peux le dire mais j'ose quand même si moi j'étais là et que le Saint-Esprit m'avait convaincu de mes péchés je crois que quelque part je n'aurais pas mis la marche arrière je pense que j'aurais mis la première vitesse et j'aurais mis un peu de vitesse au lieu d'aller en arrière je serais allé vers devant je serais allé m'ingénouiller devant cette femme à côté de cette femme au pied de Jésus et j'aurais élevé mes mains et j'aurais dit Jésus j'avais pas commis l'adultère mais j'ai bien d'autres péchés que j'ai commis tu lui as pardonné moi s'il te plaît pardonne-moi aussi j'ai besoin de ta paix je veux recevoir ton pardon parce que je veux aussi la vie éternelle Alléluia et il y a des millions de personnes à travers des milliers d'années qui se sentent ingénouillées à côté de cette femme et ils ont expérimenté Dieu d'une manière magnifique et puissante et maintenant c'est votre moment qui est venu que vous ayez beaucoup de péchés ou peu de péchés ça n'a pas d'importance j'aimerais encore un point que je veux montrer encore une minute s'il vous plaît est-ce que c'est ok encore une fois je veux retourner vers cette femme quand cette femme était saisie de ces hypocrites professionnels et quand elle les regardait elle savait parfaitement que vous n'êtes pas mieux que moi mais elle n'avait pas de choix et les pharisiens qu'ils les touchent avec leurs pieds et leur aujourd'hui tu vas mourir disait-il aujourd'hui tu vas mourir aujourd'hui on va finir avec toi et c'est fini avec toi mais elle elle a résisté il m'est venu cette pensée elle n'avait jamais dans sa pensée d'aller vers une évangélisation comme ce soir elle n'avait jamais prévu elle n'avait jamais à avoir cette idée d'écouter de Jésus mais les pharisiens voulaient la pousser dans la mort en la poussant avec leurs pieds mais finalement ils ont amené cette femme vers le seul sauveur entre le ciel et la terre le seul sauveur du monde et c'est quelque part un accident hallelujah peut-être il y a quelqu'un ici qui est ici par accident ou peut-être tu es venu seulement pour faire plaisir à quelqu'un un ami et Jésus vous parle mon fils ma fille donne-moi ton coeur ce soir c'est votre soirée de votre délivrance ce soir le sang de Jésus va vous laver de tous vos péchés je suis un évangéliste et je dois vous confesser quelque chose mais excusez-moi mais je vais le dire je ne peux pas comprendre pourquoi certaines personnes ne veulent pas du tout venir vers Jésus et ça c'est ma confession quelquefois j'ai presque envie de les pousser un peu avec les pieds pourquoi pourquoi vous ne voulez pas venir vers Jésus pourquoi mais avec l'aide des pieds personne ne va jamais venir vers Jésus autrement comme cette femme car dans le ciel il y a seulement des gens qui volontairement sont venus vers Jésus personne n'est forcé d'accepter c'est pour cela que je ne viendrai pas avec mes pieds ce soir mais ce soir j'aimerais faire une chose j'aimerais mettre mon bras autour de vos épaules et j'aimerais vous dire venez vers Jésus viens viens vers Jésus il vous aime il vous sauve il va te bénir dans ta vie il t'a pardonné tous tes péchés et il guérit toutes tes maladies Jésus est magnifique prends Jésus comme ton Seigneur j'aimerais que nous inclinions notre tête pour prier ensemble Seigneur Jésus je te remercie pour ta parole pour ta présence 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 ton esprit saint est ici tu es là et tes prins sont largement ouverts pour tous pour chacun que ce soit les petits les grands pécheurs et tous qui se trouvent au milieu tous ceux qui sont rétrogrades qui t'ont vécu une fois et qui sont retombés dans les chaînes du péché et Seigneur je t'appelle de profondeur de mon coeur qu'il y a beaucoup qui prennent cette marche vers toi maintenant afin que tu puisses enlever leurs péchés afin que tu puisses briser toutes leurs chaînes et qu'ils puissent rentrer à la maison avec ta paix merci Seigneur que tu es ici pour que tu puisses prendre chacun d'une manière personnelle dans tes bras qui viennent maintenant tous ceux qui viennent maintenant vers toi pendant que les yeux sont fermés s'il vous plaît j'aimerais demander qui ce soit qui dit Seigneur j'ai besoin de ton pardon et je viens vers toi comme je suis j'aimerais m'agenouiller devant cette femme à côté où des millions de personnes se sont déjà agenouillées si quelqu'un ici veut expérimenter Jésus comme son sauveur c'est lui qui pardonne tous nos péchés qui brise toutes les chaînes alors maintenant je veux prier pour vous alors s'il vous plaît lèvez votre main si vous le voulez et ainsi je le vois et Jésus va le voir et j'aimerais vraiment prier pour vous que Jésus puisse voir maintenant votre main levée Jésus est ici j'aimerais vous demander tous lèvez-vous là où vous êtes et ceux qui ont lèvé leurs mains pour que Jésus puisse les laver de tous leurs péchés dans le sang de Jésus afin que je puisse prier pour vous venez s'il vous plaît vers devant ici devant moi je vous attends ici devant moi venez tous ceux seulement ceux qui veulent recevoir le pardon de leurs péchés venez vers Jésus maintenant maintenant venez vers Jésus et comme moi aussi je suis venu il y a bien des années vers Jésus venez 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 vers Jésus oui même ceux qui sont là derrière je veux bien prendre le temps d'attendre pour vous venez vers Jésus c'est le jour du salut cette transformation ce renouvellement venez vers Jésus venez vers Jésus venez nous chantons je viens comme je suis tel que je suis tu es mort pour moi c'est pour cela que je viens c'est pour cela que je viens je viens tel que je suis je viens comme je suis tel que je suis viens maintenant maintenant même viens je viens tel que je suis nous chantons tu es mort pour moi c'est pour cela que je viens oui je viens tel que je suis tu me prends tel que je suis tu es mort pour moi c'est pour cela que je viens tu me prends tel que je suis ils viennent toujours toujours peut-être il y a encore quelqu'un qui a besoin d'être encouragé s'il vous plaît ne passez pas la porte de ce stade sans avoir reçu la paix de Dieu ce soir maintenant Jésus présent Jean 8 était c'est le moment de cette femme adultère mais ce moment même maintenant c'est le moment de Jésus pour vous Jésus renouvelle et fait toute chose en oeuvre viens ceux qui ont lévé leurs bras venez maintenant devant on va chanter encore une fois ce que nous venons de chanter je viens tel que je suis tu es mort pour moi c'est pour cela que je viens c'est pour cela je viens je viens tel que je suis tu me prends tel que je suis j'aimerais parler à ceux qui sont venus devant vous pouvez mettre vos bras de bord en bas j'aimerais vous féliciter ce moment c'est le moment le plus important de toute votre vie car ce qui va se produire maintenant ici qui déterminera votre éternité ça c'est formidable ça c'est formidable qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour être sauvés qu'est-ce qu'il faut faire la Bible dit celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé et c'est cela que nous voulons faire maintenant nous voulons invoquer le nom du Seigneur Jésus et nous lui demandons de pardonner nos péchés et nous lui demandons d'entrer dans notre coeur et qu'il puisse nous laver de ça son sang précieux et de tout péché et ce moment que vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus vous allez vivre le miracle du salut dans votre vie toutes les fardeaux vont disparaître et la paix de Dieu va couler dans votre coeur dans votre vie dans votre famille dans votre mariage et vous allez devenir un enfant de Dieu un fils une fille de Dieu et vous appartenez à la famille de Dieu Amen Est-ce que vous aimeriez cela ? Est-ce que vous aimeriez cela ? Oui, vous aimeriez ? Alors nous allons ensemble invoquer le nom du Seigneur J'aimerais juste à faire votre attention maintenant J'aimerais vous demander répétez s'il vous plaît cette prière phrase après phrase Dieu ne regarde pas tellement les lèvres il ne veut pas entendre une poésie ou quelque chose comme ça mais il aimeriez entendre le cri de votre coeur investissez tout notre être intérieur ça c'est le point et Dieu va réagir Jésus va réagir à cela maintenant le moment est venu Amen Amen Il enlève le jugement à la mort la sentence Il enlève et tous vos péchés Il vous donne la vie éternelle Il dit parce que moi je vis je veux que vous vivez aussi Hallelujah Hallelujah Est-ce que je peux vous demander de fermer mes yeux et vous pouvez lever vos bras vos mains vers le ciel si vous pouvez Et j'aimerais demander à tous ceux qui sont dans ce stade de dire la même prière pour soutenir tous ceux qui sont ici devant pour prier Clairement à haute voix Nous prions ensemble Dire Seigneur Jésus Encore une fois Peut-être d'abord en allemand et après en France Bien Seigneur Jésus Dear Lord Jesus Christ Ich habe dein Wort gehört J'entends du ta parole I have heard your word Und nehme deine Einladung an Et j'accepte ton invitation J'ai entendu que tu m'aimes J'ai entendu que tu es mort pour moi Pardonne-moi tous mes péchés J'ai brisé tes lois Lave-moi par ton sang précieux Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus Et je mets ma confiance en toi Je crois dans mon cœur Ce que je prononce avec ma bouche Jésus est mon sauveur Tous mes péchés m'ont été pardonnés Et je le crois Et je le reçois Et je le confesse Au nom de Jésus, Amen Alléluia 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 Oh, gloire à Dieu Gloire à Dieu J'aimerais prier encore une fois Et j'aimerais vous bénir encore une fois Lévez, s'il vous plaît, encore une fois vos bras Seigneur Jésus Je te bénis pour ces gentilles et ces chères personnes Que tu as mis ton bras autour de chacun d'eux Merci Ça, ce n'est pas une manière massive de chaînes De régler les problèmes de chacun Mais toi, tu vas de cœur en cœur Tu leur as donné ton salut ce soir Jésus C'est parti !